Le professeur Makai San Taïso, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a lui lancé hier les activités de la formation de la fondation qui porte le nom du feu professeur Al Mahi, premier recteur de l'université Roi Faisal. Le lancement de cette fondation coïncide avec le quatrième anniversaire du décès du professeur Al Mahi. Parmi les activités, au programme de cette double commémoration, un colloque qui met en valeur le défunt recteur. Reportage Mohamed Oumar Moursal. Quatre ans après le décès du professeur Abdurrahman Oumar Al Mahi, premier recteur de l'université Roi Faisal et auteur de plusieurs œuvres, la fondation Prof Al Mahi lance officiellement ses premières activités pour lui rendre un hommage. Cette fondation a pour objectif la promotion et la valorisation de la science. Cette cérémonie a été marquée par un colloque scientifique. Ce colloque a été animé par Mohamed Madani Fadoul et docteur Kodi Mohamed. Chacun d'entre eux a dix minutes pour faire le bref aperçu du parcours du défunt professeur Abdurrahman Oumar Al Mahi. Pour eux, le feu professeur Al Mahi est l'un des pionniers de l'enseignement supérieur et a écrit plus de 30 œuvres. Selon le maire premier adjoint de la ville d'Indiamena Tidjani Abdurrahman Nouren, la commune entend baptiser une rue au nom du défunt Abdurrahman Oumar Al Mahi et apporter son soutien à la fondation. Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation loue les efforts consentis par le feu Abdurrahman Oumar Al Mahi. Le défunt professeur Oumar Al Mahi, faut-il le rappeler, a été de son vivant une des personnalités intellectuelles et académiques dont le mérite était non seulement reconnu au niveau national, mais au niveau sous-régional, voire international. La remise des attestations de reconnaissance aux enseignants-chercheurs a mis terme à cette cérémonie. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Hissène Massarissène, a effectué une mission en Égypte. En Égypte, justement, il a eu plusieurs rencontres, notamment avec le ministre égyptien en charge de l'enseignement supérieur et aussi avec les étudiants tchadiens. Il nous fait ici la restitution de ces différentes rencontres. Au cours de notre séjour en Égypte, nous avons rencontré les étudiants tchadiens. Cette rencontre est rendue possible grâce à l'instruction donnée par les chefs de l'État, l'Église de Bihitno. Nous avons mis à profit notre séjour pour visiter les sièges de l'Union Générale des étudiants tchadiens et les sites où sont logés ces étudiants. Ces derniers ont saisi l'occasion pour remercier le président de la République, Idriss de Bihitno, de l'intérêt qu'il accorde à la formation des jeunes. Nous avons aussi rencontré les ministres égyptiens en charge de l'enseignement supérieur. La question relative à l'augmentation des bourses d'études a été amplement abordée au cours de ces échanges. Dans la perspective, une convention relative à l'enseignement supérieur sera signée en décembre prochain en marge des assises de la commission mixte entre l'Égypte et les 4.